Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs, avec du football, sur DROBARDEJ TV et la FFF, Fédération Française de Football, pour une finale pleine de surprises. Et écoutez, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus en ce dimanche après-midi de Pentecôte, puisque nous sommes le week-end de Pentecôte, nous sommes à Romand aujourd'hui, pour assister au final DROBARDEJ de Football, finale DROBARDEJ de Football qui va se dérouler au stade de la Paillère. Je serai en compagnie pour m'assister aux commentaires de cette rencontre, puisque nous allons suivre la coupe senior René Giraud, qui va ouvrir les débats de cette journée, avec Raphaël Perdrione, qui sera mon assistant tout au long de cet après-midi. Bonjour Raphaël, comme vous pouvez l'entendre, nous sommes un petit peu embêtés d'une part par les supporters des deux équipes, puisque cette rencontre va opposer dans quelques petites minutes maintenant l'équipe de Chavanais à l'équipe de Vaisseau. Ces deux équipes évoluent régulièrement en championnat de deuxième division de district. pour ce qui est de Chavanais, cette équipe a fini quatrième, et concernant l'équipe de Vaisseau, sachez qu'elle a terminé la saison au poste de leader numéro 1, et qu'elle se voit donc la chance d'évoluer la saison prochaine en première division. Alors je vous disais, nous sommes perturbés par le bruit des supporters, et nous sommes également un petit peu perturbés par le vent. Mon cher Raphaël, je vais vous laisser présenter les arbitres de la rencontre. Oui, aujourd'hui nous aurons Sébastien Dogan au sein, donc Sébastien vient de passer sa ligue, et l'année prochaine, il va pouvoir courir au plus haut niveau. Il sera assisté de Yann Gauthier et de Hervé Cartier, deux arbitres de ligue également. Très bien, voilà, l'arbitre est en train de faire le toast, il me semble que, alors bien entendu, les deux équipes, pour des raisons de finale, ont changé leur couleur. De toute façon, au départ, les deux équipes évoluaient dans les mêmes couleurs, à savoir vert et blanc. Sachez que cet après-midi, l'équipe de Chavanais évoluera en rouge, et l'équipe de Vaisseau, bien entendu, évoluera en bleu. C'est Chavanais, donc, qui a remporté le toast, et qui va donner le coup d'envoi de cette première finale. Je vous rappelle, donc, finale de la coupe senior René Giraud, coup d'envoi qui va être donné maintenant, d'ici quelques petites minutes. On attend simplement que, messieurs les arbitres... Ah, ben voilà, vous voyez, que ça va nettement mieux quand les supporters se calment un petit peu. Les arbitres inspectent... C'est à fond, le son ? Donc, ce sera l'équipe de Chavanais qui va... Qui va débuter. Voilà, tous les ingrédients sont là, le soleil est là. Nous allons donc pouvoir vous commenter cette finale qui va débuter maintenant, puisque monsieur l'arbitre est en train de vérifier les dernières formalités. Il vérifie les bips, pour voir si ça marche. Très bien. Allez, bon match, messieurs ! C'est parti, c'est parti ! En gamme, Tivan ! Ah, ben, tout de suite ! Première occasion ! C'est parti, même très très fort, puisque... Messieurs l'arbitre indiquent un rembours. Chavanais a décidé de mettre la pression tout de suite, avec un engagement et... un débordement assez rapide du côté droit, avec une bonne défense de l'équipe de vaisseau. Dégagement, donc, au 6 mètres pour le gardien de vaisseau. Nous, il faut savoir que le vent, aujourd'hui, souffle en travers et avantagera en première mi-temps l'équipe de Chavanais. Voilà, le jeu se développe du côté gauche de l'attaque de vaisseau. Une touche. Touche jouée rapidement par Chavanais, qui perd le ballon. C'est Vaisseau qui récupère, avec le milieu de terrain, qui donne directement derrière. Les deux équipes essayent, maintenant, avec une grande ouverture. Ballon à profondeur ! Ah, peut-être un peu trop, un peu trop ! À mon avis, un peu trop difficile pour Martinez, qui, malgré l'anticipation, n'a pas pu récupérer ce ballon, puisque, je vous le disais, de toute façon, il va falloir que Chavanais prenne en considération le vent violent qui joue aussi un effet important cet après-midi. Et Chavanais, bénéficiant de ce vent, a tout intérêt à bien maîtriser. On dit, bien souvent, d'ailleurs, que jouer contre le vent est bénéfique contre le vent. Et il est souvent préférable de jouer contre le vent qu'avec le vent, quand il est vraiment très très fort. Des fois, le vent peut s'arrêter à la mi-temps. Donc, jouer avec le vent, ça peut être un avantage. C'est sûr que si tu joues avec le vent, après un mi-temps, et t'es en marque 3, pour gérer, c'est plus facile. Bon, à noter que nous avons Nicolas Brunel qui est en bord de terrain et qui ne manquera pas de faire des interviews. Il interviendra quand il le souhaite. Voilà, Chavanais qui fait le pressing. Centre de Martinez. Ouh là 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 ! Je vous le disais, il va falloir se méfier des attaques de Chavanais. Et en plus, avec le vent, on vous faisait la remarque. Et bien là, il faut savoir que le centre a été pris par le vent. Et le gardien a été complètement gêné, puisque ce ballon est venu heurter la transversale. Première occasion, donc, pour l'équipe de Chavanais, avec une belle transversale. Et M. Gauthier a signalé une faute à son central. Faute de l'attaquant. Voilà, vaisseau qui va falloir, qui s'organise au milieu de terrain, apprendre à jouer contre le vent. Et puis surtout, faire très attention, puisque Chavanais a décidé en ce début de rencontre de mettre vraiment la pression et d'accentuer le pressing assez haut pour perturber justement cette équipe de vaisseaux qui, à mon avis, a commencé la rencontre un peu plus fébrilement que l'équipe de Chavanais. Voilà, ballon pour les bleus. Tout de suite intercepté par l'équipe de Chavanais. C'est une touche. Ah, il demande le changement. Ah, déjà un premier changement. Alors, est-ce que ce sera un changement définitif ou pas ? Il est chaud. Autre... À savoir s'ils vont nous faire une pause buvette ? Ah, je pense parce que... Parce que là, les organismes vont en partir un tout petit peu. C'est un autre problème que nous n'avons pas tout de suite abordé, mais qui risque d'être aussi important. Ce sont les premières chaleurs. Il faut dire qu'en ce début d'après-midi, il fait vraiment très très chaud ici au stade de la Paillère. Nous allons frôler, ça à mon avis, les 30 degrés. Il va falloir que les organismes s'habituent assez rapidement à cette chaleur qui est assez lourde, je peux vous le dire. Voilà, Chavanais qui a la possession avec une touche. Touche longue. Et sans faute surtout. Le barriolando. Vous pouvez l'entendre, nous sommes bien accompagnés. Il y a match nul sur le terrain, mais je crois qu'il y a également match nul dans les tribunes. Les deux équipes s'en donnant à cœur joie avec leur club de supporters respectifs. Voilà, Vaisseau qui essaye de développer le jeu, mais qui rencontre beaucoup de difficultés à faire circuler le ballon. Elle est sortie, elle est sortie. Une touche. Touche qui va être effectuée par Bonnefond pour Chavanais. Chavanais. Voilà. Coiffy qui a pris le ballon, qui obtient une touche. Celui-ci laisse le ballon de manière à ce que ses coéquipiers puissent faire la touche. La touche qui va être exécutée par De Bessa. De Bessa. Qui transmet le ballon tout de suite pour un débordement. Débordement intercepté par l'équipe de Chavanais. Et c'est Bonnefond qui va prendre le ballon pour procéder à la remise en jeu. Avec une touche située aux alentours de ses 18 mètres. Vaisseau a décidé de jouer un peu plus haut. Oui, mais c'est ce qu'on avait pu s'aperçoire. C'est que sur les 5-10 premières minutes, Chavanais a mis un pressing important. Il a fallu à Vaisseau le temps de digérer. Ça va vite. Et le jeu est en train de s'équilibrer d'un seul coup. A noter que la pelouse est excellente. Nous l'avons foulée, donc nous pouvons le dire. Bien entendu, bien arrosé. Voilà, Vaisseau qui prend la possession. Puste qui essaye de transmettre tout de suite le ballon à son attaquant. Débordement de Sylvain Mendes. Et un excellent taré du gardien Gauthier pour l'équipe de Chavanais. Gauthier rassure sa défense. Très important cette prise de balle, puisque c'était l'une de ses premières... A noter que les deux équipes jouent en verre d'habitude. Et là, aujourd'hui, exceptionnellement, ils sont équipés par le sponsor Bado. Bado Sport Balance. C'est pour cette raison qu'il faut s'adapter. Et que nous vous avons précisé, bien entendu... Débordement, débordement ! Va-t-il y aller seul ? Ah non ! Oula ! Aïe, 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 aïe ! Le raccord en air ! Avec une très belle offensive du numéro 11 de Vaisseau, à savoir Debesa-Ferreira avec une belle accélération. Prise de balle au milieu de terrain. Suivi d'une frappe qui s'est enlevée et qui a été contrée. Donc ce sera un corner pour l'équipe de Vaisseau. Corner qui va être tiré par Dimitri Paz. Valméry dessus, se réveille les joueurs. On va exécuter une capitaine ! Oula ! Le capitaine ! Le capitaine de l'équipe de Vaisseau, Abassi, qui vient de mettre une tête magnifique juste au-dessus de la transversale de Gauthier. Nous vous le disions, Vaisseau a laissé passer le rush et petit à petit a repris du poil de la bête. Et on peut se voir tout de suite que les deux équipes maintenant évoluent à égalité. Avec cependant une difficulté à gérer pour l'équipe de Vaisseau, c'est le vent. Le vent présent cet après-midi, malheureusement. Il va falloir jouer à terre. Mais bon, belle ouverture. Avec une nouvelle fois de Vaisseau. Pour Dimitri Post. C'est un peu la panique. Il va falloir que Chavanet fasse attention. Le danger se précise. Un nouveau Vaisseau qui fait très bien circuler le ballon en milieu de terrain. Avec maintenant un retour. L'arrière latérale gauche. Post avec le ballon qui dribble un, deux, trois joueurs. Et c'est une interception de Chavanet. Chavanet. Martinez qui déborde. Avec Maï. Maï qui ouvre directement. Le ballon, le ballon. Sur... C'est joli tac de Rouchon-Thomas. Avec une faute peut-être s'il n'y avait pas M. Degas. Non, 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 non. Tach est tout à fond normal. M. Rouchon a attaqué le ballon en premier. Donc c'est bon, le tac est illicite. Pas de problème donc. Ce sera donc une touche pour l'équipe de Chavanet. Et Martinez n'a rien dit. Tout à fait, oui. Donc Ginet qui va exécuter cette touche. Une longue touche dans la surface de réparation. Ouh, Martinez. Qui est repris de volet par le libéraux. On aura une touche. Libéraux qui met en touche Thomas Rouchon. Intercepte cette touche. Donc nouvelle touche pour l'équipe de Chavanet. On a cru au corner, mais non. Qui essaye de mettre la pression une nouvelle fois sur cette défense. Il va être une nouvelle touche qui va être aussi également assez longue. Touche exécutée. Là dans l'axe, c'est dangereux. Récupération du milieu de terrain. Frappe et voilà. Premier but. L'ouverture d'histoire pour l'équipe de Chavanet. Par le championnat de son avant-antre, Adrien Maille. Adrien Maille. Et oui. Excellent passe en rentrée. Première... Et c'est leur première occasion. Assez franche pour l'équipe de Chavanet. Les joueurs en difficulté qui ouvrent le score. Et on est ensemble à la 14ème minute. 14ème minute. Ouverture du score donc pour l'équipe de Chavanet. Par l'intermédiaire de son avance entre Adrien Maille. Le tout n'est pas de dominé. Il faut les mettre au fond. Et oui. Vous avez raison. Vous avez raison. Ils avaient fait une barre il y a 5 minutes. Et là ça y est. La rencontre est lancée. La rencontre est lancée. Voilà. Il ne va pas perdre son calme. Il va falloir reprendre tout de suite. Il y a encore du temps. Et voilà. Ça continue toujours du côté gauche. Il n'est pas hors-jeu. Il faudra quand même que l'équipe de Vaisseau se méfie énormément de ses appels de balles du côté gauche. Puisque j'ai l'impression que Chavanet accentue sa domination et passe assez régulièrement par le côté gauche. Une nouvelle fois. Oh là là. L'intermédiaire de son meneur de jeu. Benoît Arsac. Arsac met un festival sur le côté. Récupération pour l'équipe de Vaisseau. Surtout que le but vient d'une erreur. Qui essaye de remonter le ballon. Mais malheureusement est tout de suite remis en difficulté. Et se voit dans l'obligation de dégager en touche. La remise dans l'axe a été fatale. Touche pour l'équipe de Chavanet. Par Arnaud Ginet. Arnaud Ginet qui va chercher encore une touche assez longue. Son attaquant. Martinez. Il n'arrive pas à contrôler le ballon. Dégagement un peu n'importe comment on va dire. Pour respirer. Mais ballon qui revient tout de suite sur la défense. Chavanet qui ne remonte pas assez vite. Et là il n'y a pas d'horjeu. Mais Martinez rate son contrôle. Tout le problème va consister maintenant pour l'équipe de Vaisseau de poser le ballon à terre. Puisque pour remonter le ballon ça va être très difficile de remonter le ballon avec le vent qu'il y a contre eux. Il va falloir absolument que ces garçons posent le jeu et mettent le ballon à terre. S'ils veulent remonter comme ils le faisaient il y a encore 5 minutes juste avant qu'ils prennent le but. Et Chavanet lui va de son côté essayer de jouer en contre. Falzon qui prend le ballon sur le côté droit qui essaye de déborder. Ils attaquent à 3 ou à 4. C'est assez désordonné mais là c'est la pression. Et malheureusement. Et je pense qu'ils vont jouer le coup à fond sur les balles arrêtées. Et oui tout à fait. Sur les corners. Il va falloir. Il reste derrière quand même. Il va falloir. Voilà on peut noter que je... Non il n'y a rien. Remontez la balle à terre voilà. Oula il peut y avoir un blessé là. Monsieur l'arbitre vient de siffler un coup franc contre l'équipe de Vaisseau. Il me semble que c'était peut-être plus de la maladresse que de la méchanceté. Mais entre 100 on va s'en souvenir. En tous les cas coup franc dangereux pour Chavanet. Il n'a pas lui arrivé celui-là. Il va falloir se méfier pour l'équipe de Vaisseau puisque le coup franc dans l'axe avec le vent au point de chute. Attention ballon coup franc tiré par le capitaine Lassnami. Et c'est un ballon qui se dirige en sortie de but. Ce sera donc un renvoi au 6 mètres pour l'équipe de Vaisseau. Renvoi au 6 mètres qu'effectuera bien entendu le gardien de Chavanet, notre ami Fabrice Gauthier. Bien et bien écoutez ça fait combien de temps que nous jouons ? Ça fait 15 minutes que nous jouons à peu près. Déjà 1 à 0 pour l'équipe de Chavanet. Ce n'était pas Gauthier, c'était Benel Lima. Et le gardien n'est bleu. C'est fouade ? Oui tout à fait, vous avez raison. Pour voir si je suivais ça va, je suis encore là. Touche au centre du terrain pour l'équipe de Vaisseau. Touche. Sachant que les supporters de Chavanet ne mourront pas de soif. Et niveau du gif d'ailleurs. Voilà, nous sommes repartis du vaisseau qui essaye de remonter mais qui se fait contrer tout de suite par Martinez. Martinez qui essaye de mettre en profondeur. Mais ce ballon va sortir directement en sortie de but. Et c'est fouade Benel Lima qui va une nouvelle fois essayer de remettre son équipe dans le droit chemin en relançant ce magnifique 6 mètres. Voilà. Ballon qui est remonté assez difficilement. Martinez qui a la paille. Ça joue dans les pieds du côté de Chavanet. Entre sangles qui a essayé d'ouvrir sur le buteur de la journée pour l'instant en maille. Cela n'a rien donné. Et c'est une relance de l'équipe de Vaisseau par son libéraux. Thomas Rouchon qui cherche son attaquant mais interception de l'équipe de Chavanet et touche pour l'équipe de Vaisseau. Vaisseau qui essaye de procéder par contre et essaye de déborder du côté gauche. Mais c'est une nouvelle touche pour cette équipe des Bleus. Pour l'instant c'est joué dans un bon esprit. Il n'y a pas beaucoup de fautes. Pas beaucoup de fautes, pas beaucoup de coups. Les équipes s'évertuent à essayer de poser le ballon et construire. Chose qui est peut-être pas assez difficile cet après-midi. Mais voilà une nouvelle ouverture. Il n'y a pas d'horjeu non plus. Pas d'horjeu, pas de sortie. Et relance. C'est bien défendu. Ce sera une touche pour l'équipe de Chavanet. Avec un joueur touché pour l'équipe de Vaisseau. Arnaud Giné va lui prendre un petit coup de coude. Le numéro 10, Dimitri s'excuse tout de suite. La touche va être faite. Tout de suite sur la tête d'Oui-Bibi. Chavanet qui se dégage. Arnaud a perdu un ballon. Nouvelle touche à 30 mètres du but de Chavanet pour l'équipe de Vaisseau. Je pense que M. Nogan va demander un ballon. Oui, voilà, c'est ça. Ah, il revient. Ouai-Bibi à 7 qui va refaire la remise en jeu. Ouai-Bibi pour Poste. Poste qui essaye de dévier de la tête. Mais le ballon revient sur la défense chavanoise. qui dégage le ballon en touche. Nouvelle touche donc pour l'équipe de Vaisseau. Vaisseau par l'intermédiaire de Ouai-Bibi qui va une nouvelle fois effectuer cette touche. Heureusement, il ne trouve pas son attaquant. On essaye de gagner du terrain en remontant le ballon avec diverses touches. Voilà, Ouai-Bibi, une nouvelle fois. Poste. Chavanet qui se dégage. Récupération au milieu de terrain. Excellent début de match de Harsak, Benoît, en numéro 10. Et le ballon qui vient de changer de main avec maintenant une touche pour les rouges. Martinez. Martinez qui perd le ballon tout de suite et qui le récupère dans la foulée. Ah, il se gêne. Ils se sont gênés tous les deux. Hop. Faute des deux capitaines. Faute du capitaine contestation de Vaisseau sur le capitaine de Chavanet. Surtout que l'orbitre est à 2 mètres derrière. Nous sommes à 50 mètres du but. Voilà, coup Francky peut être dangereux avec le vent fort cet après-midi, je vous le disais. Il y en a qui en ont mis d'ici déjà. Oui. On en connaît. Oui, oui, tout à fait. On en connaît. Faut-il encore viser la cage ? Il l'avait mis dans l'axe. Il l'avait mis dans... Et il n'y a pas d'enjeu. Et attention, attention, attention. Arsac. Oh, bel arrêt. Bel arrêt de Bellalima. Arsac, toujours. Qui malheureusement ne sort pas ce ballon. Ah, il a peut-être gagné le corner. Et ce sera un corner pour l'équipe de Chavanet. Il a gagné, Arsac a gagné son corner. Corner pour l'équipe de Chavanet qui va être exécuté par le numéro 10, il me semble, Benoît Arsac. Qui laisse ce ballon à Martinez. Et c'est donc finalement Martinez qui va effectuer ce corner. Attention au vent. Corner bien frappé avec le vent. Il n'est pas touché. Qui est dégagé difficilement par la défense de vaisseau. Et ce ballon qui vient mourir en touche. Attention. Nous avons eu l'expérience tout à l'heure. C'est de la même que le premier but est venu. Avec une touche exactement au même endroit de Giné. Touche longue. Qui refait exactement. La même, c'est la même. Avec la récupération de Falzon et cette frappe au-dessus de la transversale. Mais une nouvelle fois, la même action que sur l'ouverture du score. Et une nouvelle fois, la mise en danger sur les buts de l'équipe de vaisseau. Ils ont été dangereux sur des phases arrêtées. C'est moins dangereux. On s'aperçoit quand même que l'incidence du vent est importante. Parce que l'équipe de vaisseau a du mal à rencontrer énormément de difficultés à remonter le ballon. Et l'équipe de Chavanné, par des contres incessants et des débordements, arrive assez régulièrement à se mettre en bonne situation de frappe. Et de par ces situations, mettre en danger le but de l'équipe de vaisseau. Nouvelle offensive pour l'équipe de Chavanné. Avec Martinez, toujours au temps. C'est un petit peu le feu follé de cette équipe. Il est de partout. Il tire les corners. Il est au milieu de terrain. Il est sur le côté gauche. C'est un feu follé et c'est un danger permanent pour cette équipe de vaisseau. Dégagement. Vaisseau qui récupère en milieu de terrain. Jouer à terre, les gars. Le ballon qui est mis à terre. Et c'est une récupération de l'équipe de vaisseau. Par son capitaine, Abassi. Il a oublié quelque chose. Rouchon qui meurt en difficulté. Aïe, 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 attention. Le gardien doit être droitier. Le pied gauche, c'est pour monter dans la voiture. En principe, en principe. Il faut faire attention quand on balance. Mettre le ballon en retrait sur son gardien. Me mettre toujours sur son bon pied. Et Martínez encore l'air. Nouveau corner pour le but de Chavanné. Qui va être tiré par Martínez une nouvelle fois. Est-ce qu'il va faire la même ? Martínez qui s'exécute. Il est tiré ! Et Angers une autre fois sur les caches. Alors là, Arzac. Il manque le cadre. Le but est des grandes ouverts. On peut s'apercevoir que le gardien rencontre de grosses difficultés. Il est à la peine. Il est à la peine. Et nous, nous sommes à la peine pour nous entendre. Voilà. Remonté de la balle de vaisseau. Avec de grosses difficultés. dans la transmission quand même. Touche pour l'équipe de Chavanné. Martínez. Martínez sur le côté gauche. Qui transmet. À Giné. Giné qui essaye de déborder. Et c'est Giné qui va trouver une touche. Giné qui essaye d'apporter le danger. Ce ne sont plus les touches. Ce ne sont plus les centres. En se positionnant comme Elie et Gauche. Voilà, une nouvelle touche. Attention. Touche longue. Une nouvelle fois. Est-ce qu'on va avoir la même ? Non. Ah, quoique. Elle est un peu longue là. Le gardien pour s'en saisir tranquillement. Par contre, ça ne remonte pas très vite. Il va falloir ne pas dégager. Et il est corplement. Et voilà. Le gros problème, c'est ça. C'est qu'il va falloir que... Martínez toujours. Ah, c'est le feu follet, je vous le disais. Il est de partout, ce garçon. Il est partout. Une nouvelle fois, une ouverture de Martínez. Mais la défense de vaisseau s'en sort une nouvelle fois bien. Et essaye de relancer correctement en posant le ballon. Voilà. Le jeu qui évolue maintenant au centre du terrain. Ben Alima qui ouvre sur le côté gauche en direction de Coiffy. Mais Chabanier... Chabanier est bien regroupé. Chabanier est bien regroupé, toujours à l'affût. Et profite du moindre espace de ses attaquants pour mettre en profondeur. Et essayer de porter le danger tout de suite sur le camp de vaisseau. Ah, s'il y a quelqu'un de tous les ballons comme ça, ça va être dur pour Vaisseau. Oui, mais je pense que ça va être dur aussi pour les attaquants de Chabanier. Parce qu'ils vont commencer à fatiguer. Mais débordement. Débordement, voilà. Pour l'équipe de vaisseau. Il y a toujours quelqu'un. Il y aura un corner. Excellent travail. Du numéro 16, Debesa, Pereira, Georges. Une nouvelle fois, Debesa, qui a failli trouver le cadre. Mais très bon retour du numéro 7, l'Asnay Amiga est un. Poste qui tire ce corner pour l'équipe de vaisseau. Corner mal tiré, on va dire. C'est pas terminé. C'est l'arrière latérale gauche qui... Notre ami Martinez qui traînait par là, qui récupère le ballon. Ballon relancé maintenant par l'équipe de vaisseau. Est-ce qu'il l'a vu ? Oui. Ouaiibi qui transmet au numéro 9, Kouafi. Kouafi, Kouafi qui essaye de déborder. Mais ballon récupéré par la défense de Chavanais. Et ce sera une touche pour l'équipe de Chavanais. Voilà, la touche qui est exécutée tout de suite sur le libéraux. Mais mise en danger, voilà. Et balle en profondeur qui ne donnera rien. Si ce n'est un ballon donné aux libéraux de l'équipe Thomas Rouchon. Qui transmet, lui, directement en touche. Mais qui essayait d'avoir pour reconstruire son numéro 10, Dimitri Poste. Ce sera donc une touche pour l'équipe de Chavanais. D'avoir les yeux de M. Cartier. Touche exécutée. Le capitaine qui prend en possession du ballon. Las Mani, Las Nami qui transmet à Bonnefond. Bonnefond qui met une balle en profondeur. Et attention. Arsak qui dévisse. Balle en profondeur de Bonnefond pour Arsak. Arsak qui arme sa frappe en demi-volée. Et Arsak légèrement décalé sur le côté gauche. Mais sa frappe s'envole. Le ballon a pris le vent, on va dire. Il tue un écureuil. Il vient de dégager magnifiquement dans les filets. Heureusement pour l'équipe de vaisseau. Chez à Bonnefond, je pense qu'ils ont bien travaillé les touches cette semaine. Ah oui. Parce que les touches, ça va super vite. Ça se joue bien. Ça... Dégagement. Un dégagement. Avec une balle en profondeur, mais une nouvelle fois. Et ce... C'est une offensive menée par l'équipe de vaisseau qui va peut-être bénéficier d'un corner. Non. Garde récupère le ballon. Très bonne sortie du ballon, oui. Et construit tout de suite. Vers le buteur. Mike qui fait un crochet. Et Martinez est déjà dans la surface. Arsak qui essaye de déborder, mais... Il a oublié quelque chose. Crochet un peu long. Et finalement, c'est un dégagement de l'équipe de vaisseau. Ce ballon revient rapidement. Voilà. Ça se calme un tout petit peu. Il a commencé à tirer. Roi qui essaye de remonter. Qui essaye de trouver Coiffy. Il est passé. Coiffy est passé. Il est arrivé tout seul. Il cherche, il cherche. Oh, le retrait est magnifique. Oh, le gardien. Et là, c'est Gauthier qui fait le boulot. Et c'est pas fini. Si. Voilà. Touche pour les rouges de Chavannet. Excellent arrêt du gardien qui n'a pas bougé. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. En essayant de remonter et de mettre la balle à terre, tout de suite, on s'aperçoit que l'équipe de vaisseau se procure des occasions. Ah, puis il a passé un retrait, c'est magnifique. Mais le plus dur n'a pas été fait. Voilà. Touche pour l'équipe de Chavannet. Qui va souffler un petit peu. Il respire un petit peu. 28 minutes de jeu. Oui, déjà. Est-ce que nous allons avoir un arrêt pour que les joueurs se rafraîchissent ? Je ne pense pas. Normalement, on le fait à la 22, 25. Après, là, les changements sont à volonté. Donc, je vois que du côté de Chavannet, il y a un joueur qui s'échauffe. Pas du côté de vaisseau pour l'instant. Donc, on verra. Donc, là, l'air est sec. L'air est sec, oui. Et le soleil est de plomb. En attendant, c'est l'équipe de Chavannet qui va bénéficier d'une touche. Touche longue exécutée. Et Martinez qui récupère, qui essaye d'envoyer en profondeur un ballon pour Maï. Mais celui-ci va directement en sortie de but. Et ce sera donc un 6 mètres pour l'équipe de vaisseau. Très bien. Écoutez, nous abordons ces 30 premières minutes de rencontre. Il n'y a pas eu trop de temps mort, on va dire, pendant ces 30 premières minutes. Les organismes vont sans doute commencer à un petit peu fatiguer. Et je pense que les appels de balles vont être un petit peu moins performants dans les minutes à venir. Touche pour l'équipe de Chavannet. Ginet qui a la voile, qui essaye de chercher en profondeur Maï. Mais c'est Martinez qui récupère le ballon. Qui essaye de transmettre celui-ci à Adrien Maï. Et on voit qu'Ardrien Maï demande justement à Arnaud Martinez de lui mettre le ballon dans les pieds. Il va y avoir un changement du côté de Chavannet au prochain arrêt de jeu. Le jeu qui se développe dans le milieu de terrain. Ballon pour l'équipe de vaisseau. Balle en profondeur pour De Bessa. De Bessa qui connaît une botte. Le ballon dans les bras du gardien. C'est passé de gagne, laisse jouer. Place au jeu. Dégagement de Gautier directement sur la tête de Rouchon. Récupération du ballon au milieu de terrain. Et dégagement en touche de Ginet. Le changement ne sera pas pour tout de suite. La touche pour l'équipe de vaisseau. Il ne fait pas des changements en poste défensive. Je pense que Chavannet va attendre d'avoir le ballon pour pouvoir faire son changement. Est-ce que monsieur l'arbitre a vu le changement qui va être ? Changement qui est demandé d'ailleurs. Voilà. Oh joli ! Ouverture ! Ils sont d'eau ! Pour Coiffy qui frappe au bas. C'est à côté. Ah là 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 ! Quel dommage ! Nouvelle occasion pour l'équipe de vaisseau. Il y a Dimitri qui vient de tirer à côté. Et là le changement va intervenir. Premier changement de la partie. Pour Chavannet. C'est le numéro 2 qui a l'air de sortir. Les mots de fond. Mais sans mots de fond. Qui laisse sa place. Dégagement de Gautier. Il est remplacé pour le numéro 12. Machado Jonathan. Gozo ! Gozo ! Gozo ! Gozo ! Gozo ! Et c'est Silva Mendes qui vient de dégager en touche. Et pour l'instant c'est le président Boissy qui doit être content pour son club de Chavannet. Son équipe même pas réserve. L'équipe 3. En plus pour une équipe de deuxième division ça développe quand même pas mal de jeux. Tout à fait. Et pour l'instant il mène au score. A toujours but à la 14ème minute. Un but à... C'était du numéro... Si je m'abuse c'était le numéro 8. Falzon Anthony. Ou Maï. Non c'était Maï. Maï Adrien. Exact. Il n'y a pas de faute. Le joueur semble blessé mais il n'y a pas de faute. Les récupérations de l'équipe de vaisseau. Le vaisseau relevé. Ah ils ont la balle. Ah il n'y a pas de faute. Ah non même pas. Voilà. La tension monte. La tension monte. La M. Dogan vient de siffler. On va voir ce qu'il a sifflé. La tension monte un tout petit peu. Un petit peu. C'est souvent comme ça quand les joueurs semblent être lésés par une décision arbitrale. Puisque pour eux peut-être qu'il leur semblait qu'il y avait une faute. Mais je crois que M. Dogan fait une bonne première partie et maîtrise parfaitement son sujet cet après-midi. Et le joueur match c'est un peu de contestation mais on va dire que ça fait partie du jeu. C'est la finale. Donc. Balle en profondeur. Et pour l'instant ça reste dans l'esprit. Une balle en profondeur une nouvelle fois pour Coiffy qui ne donne rien. Mais le ballon revient tout de suite dans les pieds de Ben Alima. Ben Alima qui essaye de transmettre en profondeur chose qu'il réussit à faire. Débordement pour l'équipe de vaisseau. Débordement. Oui 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 oui. Un débordement qui ne donne rien. Attention dans l'axe. Attention. Vaisseau qui a tendance à vouloir exemptuer une pression. Et une nouvelle faute. Faute zone numéro 6 Ben Alima Omar. Là elle a été touchée. Une faute faite par. Ça a été sifflé par l'arbitre. Une faute qui a été faite par le capitaine de l'équipe de Chavanet. Gaëtan Laslami. Et c'est un. On va dire un bon coup franc pour l'équipe de vaisseau. A une trentaine de mètres. Des buts. Ce sera au coup de sifflet. Coup franc qui va être tiré par Thomas Rouchon. Attention au vent. Attention au vent. Attention à bien suivre parce que. Les joueurs sont en place. Il va sans doute chercher une frappe à ras de terre. Attention à la vigilance. De bien suivre. Voilà chose qui est faite. Elle est contrée par un coéquipier. Et Arsac dégage. Oui. Récupération tout de suite. Poste qui essaye de déborder. Il n'y arrive pas. Mais c'est une relance pour l'équipe de Chavanet. Le chêneur de vaisseau. Et une nouvelle touche. Pour l'équipe de Chavanet. Toujours pour Chavanet. Et c'est Ginet qui va prendre le ballon. Qui va faire cette touche. Touche à mon avis en profondeur. Pour Arsac. Il s'ouvre le chemin du but. Il est tout seul. Il se déplace. Il est tout seul. Et il marque. Un magnifique but. Deuxième but de Maille. Et c'est le doublé. Le doublé. A la 35ème minute. Doublé pour l'équipe de Chavanet. Et doublé de Maille. Qui inscrit le deuxième but. Avec une magnifique. Magnifique action. Touche longue. Et c'est encore sur une touche Fred. Touche longue de Ginet. Et le contre. Il s'est ouvert le chemin du but. Avec un très très joli dégardement de Maille. Qui a fait la différence à lui tout seul. En taisé que tu t'en. Et en fixant le gardien. Pour mettre le ballon au fond des filets. Et là il a trouvé un trou de douille. Pour le Chavanet. Je crois que l'équipe de vaisseau vient de prendre un petit coup dans la tête. Ah ils sont opportunistes hein. Ils sont opportunistes et ça montre d'être. Il faut être toujours vigilant sur les touches. Même une touche lointaine anodine. Ah 50 mètres de la cage. Il ne la pardonne pas hein. Maille aujourd'hui il a les jambes. Il a les jambes et Ginet a les bras. Puisque c'est lui également qui avait fait la touche. Ah attention. Ah. Et Gauthier qui fait le boulot encore. Gauthier qui s'empare du ballon et qui va pouvoir. Il est imperturbable. Relancer. Là ça va aller loin là. Qui profite du vent pour. On cherche le buteur. Remettre tout de suite en danger. Un Martinez qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Mais il est encore là. Il était en train de récupérer. Il gère. Attention. Dimitri. Puste qui n'a pas le compte pour lui. Ils n'ont rien pour eux les pauvres bleus là. Et notre ami Arnaud Ginet qui va une nouvelle fois chercher. Il va éteindre les supporters de Vaisseau. Mais là la défense de Vaisseau s'est calée. Et c'est Rouchon qui va pouvoir dégager son équipe. Rouchon qui procède sur les côtés en essayant d'envoyer en profondeur. De Bessa, De Bessa qui récupère le ballon. De Bessa toujours. Qui centre pour la tête de Coiffy. Coiffy qui manque le ballon. Et c'est Ben Alima qui reprend ce ballon. Mais cela ne donne rien. Et c'est une nouvelle fois la défense de Chavanet. Qui se dégage en envoyant le ballon. En touche. En sachant que pour Vaisseau c'est un peu la cerise sur le gâteau. Parce que pour eux cette année c'était la montée en première division. Et dimanche prochain il y a encore les parties finales à Chomérac. Et il pourrait se retrouver contre peut-être la PS Romain. Qui a fini également premier de son championnat en deuxième division. Ce qui fait vraiment une très très belle saison. Oui. Il s'est mérité pour ce club. Et ses bénévoles là. Ah oui parce que je crois qu'ils ont 200 licenciés il me semble. Le président doit être content de ses joueurs. Le club de supporters est présent en tous les cas. On les entend. 25 ans il nous a dit tout à l'heure qu'il était président. La satisfaction puisque c'est une montée en première division. Avec l'espoir de monter encore un petit peu plus haut. C'est ce qu'il nous laissait entendre dire. Après tout n'est pas fini au niveau du match. Ils auront peut-être le vent en seconde mi-temps. Oui parce qu'on les a vus quand même avoir des actions intéressantes. Pendant cette première mi-temps. Avec un vent qui est de plus en plus fort on a l'impression. Il suffirait d'un petit but pour que ça redémarre. On trouve que les joueurs sont quand même techniques du côté du vaisseau. Mais il leur manque le petit truc à chaque fois. Vous savez le score de 2 à 0 c'est jamais un match acquis. On a toujours l'impression que 2 à 0 on est à l'abri. Il suffit de prendre un but. Le doute s'instaure et hop automatiquement. L'équipe qui vient d'inscrire a de nouveau un petit peu plus de jus. C'est là où généralement ça devient plus difficile pour l'équipe qui menait 2 à 0. Enfin on n'en est pas là. Il reste encore 6 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et c'est l'équipe de Chavanet qui essaye de se relancer. En profitant justement du vent et des balles en profondeur. Voilà. Martinez qui prend le ballon. Qui dévie. Qui dévie mais c'est... Oula Boissi qui... Attention au 3ème but. Martinez. Et voilà. Ce sera corner. Le stopper de l'équipe de vaisseau qui a été inspiré. Freddy Robert qui met en corner. Rouchon a eu un peu la pression. Il a complètement dévissé. Et c'est Martinez qui va se retrouver sur ce 3ème corner de la première mi-temps. On va voir si le gardien a les mains chaudes. Corner frappé du pied gauche. Rentrant donc au premier poteau. Et attention à la reprise du capitaine. qui ne donnera rien. Qui ne donnera rien. Sortie de but. Et ce Gauthier signale à 6 mètres. Et ce sera Fouad Benalima qui va... Un coup de pied de but pour être précis. Dégagement. En plein centre du terrain. Dégagement qui ne donne rien. Et Martinez qui presse. Qui ne permet pas à l'équipe de vaisseau de se dégager. Et Martinez d'encore. Martinez qui récupère le ballon. Qui tient debout. Et il va obtenir une touche corner. Attention, attention. Pour le numéro 3. Giné Arnaud. Notre ami Arnaud. Notre ami Arnaud Giné. Qui va s'exécuter une nouvelle fois. Je vous rappelle les deux premiers buts. Les deux premières touches ont été dangereuses. Touche longue. Qui ce coup-ci ne donnera rien. Avec la remontée de balle de vaisseau. Et c'est un contre. Benalima. Benalima. Sur le côté pour De Bessa. De Bessa qui fixe la défense. Qui essaye de remonter. Qui centre. Oh joli centre. Il centre pour son capitaine Abassi. Abassi qui a été légèrement touché. Ce qui ne lui a pas permis de poser sa tête là où il l'aurait souhaité sans doute. Sans doute. Une nouvelle fois. Une action bien développée. Avec au départ de cette action Benalima. Qui transmet à De Bessa. Nouveau centre de De Bessa. Et une belle action. C'est Sylvain Menez qui a traversé tout le terrain pour y placer une tête. Ah mais oui tout à fait. Relance. Relance. Oula attention. Attention attention attention. Dimitri Poste qui envoie en profondeur. Mais ça ne donne rien. Et c'est une remise directement en touche. d'effectuer. Le pauvre Coiffy qui ne voit passer que des avions. Il n'a pas un ballon dans les pieds. Bertrand Garde qui expédie ce ballon directement en touche. Il en a un là. Voilà un vaisseau qui récupère, qui essaye de remonter le ballon. Mouchon qui ouvre. Il n'y a pas d'enjeu. Un ballon difficile puisqu'un ballon qui est dans les airs, ça devient difficile quand le ballon quitte le sol. Remise en jeu de vaisseau. Voilà attention. Ça déborde sur le côté. Dimitri. Oh joli centre. Dimitri qui centre. Oula. Oula. Et c'est un nouveau corner. Il y a Carlessi qui veillait au grain. C'est un nouveau corner pour l'équipe de vaisseau. Corner qui va être tiré par... Debesa-Ferreira. Corner bien tiré on va dire. Dimitri. Poste qui essaye de déborder sur le côté droit. Il y parvient. Il y a du ballon. Il y a du ballon. Il fait ce qu'il veut. Il aura gagné le corner. Attention, attention. Cela fait déjà deux ou trois fois que nous voyons des garçons comme Poste, comme Debesa. Coiffi se mettre en évidence. La deuxième mi-temps risque d'être intéressante avec... C'est peut-être le bon moment pour essayer d'en mettre un au fond. Avec vaisseau. Juste avant la mi-temps. En tous les cas, ça nous prouve que vaisseau n'a pas baissé les bras et que vaisseau est toujours présent. Corner tiré par Dimitri Poste. Ah, premier poteau. Il n'y a personne pour la récupération. C'est Carlissi qui dégage. La balle est en jeu. Maï qui a la balle dans les pieds, qui essaye de changer de côté. Il avait vu de l'autre côté. Voilà, nouvelle transversale effectuée. Le capitaine l'a vu aussi. Mais c'est Ponchon-Rouchon qui dégage ce ballon. Qui va y au grain, oui. Reprise entre sangles. Entre sangles qui donne le ballon à son capitaine. Le capitaine qui lui transmet à Martinez. Qui cherche tout de suite Maï en profondeur. Maï sur le côté gauche qui va centrer. Il déborde, il déborde. Il centre maintenant. Oh mon Dieu. Et c'est une remise dans l'axe de l'équipe de vaisseau. Avec une remontée de balle maintenant. On part en contre-attaque. Avec un ballon disputé par Goffi. Open-ender. Mais on ne s'est pas embêté. On ne s'est pas embêté avec la défense. Un grand coup de pied des fois, ça soulage. C'est ce qu'ont dû se dire les défenseurs de Chavanet. Et donc, nous sommes à quelques minutes dans le temps. Ben non, c'est la mi-temps. Terminé pour cette première mi-temps. Sur ce score de 2 buts à 0. Un doublé pour l'équipe de Chavanet. Et il y a Nico qui est en direct. Frédéric Richard, coach adjoint de Chavanet. Scénario idéal de 0 à la mi-temps. Comment vous voyez la suite des événements ? Difficile. Difficile parce qu'il y a une belle équipe en face. On va avoir le vent dans le museau. Donc, ça va être difficile pour nous. Mais bon, on va serrer les boulons. On va recadrer certaines choses à la mi-temps. Parce que l'équipe était un petit peu coupée en deux. Sur ce qu'est la fin de nos premières mi-temps. Et puis, on va voir. J'espère qu'on va aller au bout. Comment vous avez trouvé la garde de première mi-temps de vos joueurs ? Parce qu'on a quand même fait une bonne première mi-temps. Oui, oui, oui. Une bonne première mi-temps. On va dire jusqu'au deuxième but. Après, on a arrêté un petit peu de jouer. Et les autres en ont profité aussi. Parce que je vous dis, il y a vraiment une belle équipe en face. Et ça va être très difficile d'aller au bout. Mais pour l'instant, c'est bien engagé pour que ça dure. Bonne deuxième mi-temps à vous, en tout cas. Merci. Nos arbitres, pour l'instant, excellent, qui reviennent. Donc, petite vérification des cages. Est-ce qu'il y a eu des changements ? Il y a le numéro 12, un vaisseau. Il vient enlever son chasuble. Le numéro 10 va vers le banc. On va profiter peut-être d'un moment de répit concernant les supporters qui sont allés... À la buvette. À la buvette pour bien vous préciser que vous assistez en ce dimanche de Pentecôte à la finale de la Coupe René Giraud, qui oppose l'équipe 3 de Chavanais, à l'équipe de Vaisseau. Donc, ces deux équipes évoluent respectivement dans les mêmes championnats, à savoir la deuxième division de district. À savoir que Vaisseau monte en première division. Et que Vaisseau monte en première division. Donc, nous sommes en direct du stade de La Paillère à Romont. Et que je suis en compagnie de Raphaël Perdriol pour vous commenter cette rencontre. Voilà. Et il fait très bon. Un petit peu de vent. Un petit peu de vent. Grosse chaleur. Ah, il y a une grosse chaleur. On doit frôler les 32 degrés. À l'ombre. Et nous, on est en plein gagnant. Alors, nous, on a une petite chance. On souhaite bon courage à nos amis qui vont prendre la suite, puisque derrière, il y aura la finale Xavier Bouvier. Je pense qu'ils auront le soleil, eux, complètement. Oui. Très bien. Il y a eu un changement. Autre tension. Comme ça. Comme ça. Très bien. Pour l'équipe de Vaisseau, il y a M. Alves Portet. Il est rentré du numéro 12. Il doit faire son entrée dans le match. Et là, Vaisseau va jouer avec le vent. Donc, ça peut changer la donne. Les arbitres sont prêts. Et c'est parti. C'est reparti pour... Il est 15h. Avec tout de suite la pression. La pression qui est mise tout de suite. Par l'équipe de Vaisseau. Voilà, c'est ce que... C'est ce qu'on pouvait penser tout à l'heure. Une équipe de Vaisseau qui va mettre le pied au plancher pour venir essayer de réduire le score le plus rapidement possible de manière à pouvoir refaire son retour. Puisque, je vous le rappelons, le score actuellement est de 2 à 0 en faveur de l'équipe de Chavanet. Coup franc pour cette équipe de Chavanet à 60 mètres des buts de l'équipe de Vaisseau. Coup franc qui va être tiré par le libéraux, Bertrand, garde. Coup franc tiré. Une fois, signalé par M. Dogan. Il était à côté. Et c'est entre sangles qui prend le ballon et qui va tirer ce coup franc. Coup franc à 35 mètres des cages de l'équipe de Vaisseau. Le mur se positionne. Entre sangles est en train de se préparer à... Il va chercher sans doute Martinez. Martinez qui essaye de bouger. Voilà, Coup franc directement dans le mur. Mais repris par entre sangles. Et c'est Vaisseau qui se dégage avec une balle en profondeur. Il y a un petit peu lourd, mais il va y arriver. Sur laquelle Kouafi s'est précipité. Kouafi qui met un super ballon à Ben Arima, qui va frapper et qui va... Et c'est le but ! Voilà. Et voilà. Au bas, qui délivre Vaisseau. Au bout de deux minutes de jeu. Et c'est la minute de l'équipe de Vaisseau. Il faisait peut-être le but pour que les joueurs Vaisseau se réveillent. Ben Arima ! Là, on attaque un deuxième match. Une magnifique action encore suite à un long dégagement. Une récupération de Kouafi qui fait un super centre. Et à la réception, c'est Ben Arima qui... Une frappe magistrale en pleine lucarne réduit le score. Et ça a réveillé les supporters de Vaisseau. Et il y a encore 2-1 pour le club de Chavanné. Et il reste au minimum 43 minutes. Le match est complètement relancé maintenant. Puisque c'est ce que nous vous disions, il fallait qu'Absolument Vaisseau arrive à réduire le score le plus rapidement possible. Ces choses faites au bout d'une minute trente. Et là, ils ont marqué au bon moment. Ça va leur éviter de se poser trop de questions. Voilà. Donc là, il ne faut pas prendre un contre surtout. Le gardien qui y va, oui. Ils vont profiter un maximum du vent aussi. Un nouveau dégagement en profondeur. Et là, ça passe encore une fois. Et c'est parti. Je crois qu'ils ont trouvé la faille. Il y a Garde qui porte bien son nom. Il veille derrière. Il fallait bien se méfier parce que nous avions vu que les joueurs de Vaisseau s'étaient créés quand même de très très belles occasions pendant cette première période. Attention à Arsac, encore une fois, toujours lui. Une nouvelle remontée de balle. Interception du milieu de terrain de Chavanet. Ça reste en jeu. Voilà, Chavanet qui essaye de poser le ballon. De Rouchon. C'est Poste qui prend le ballon et qui met une balle en profondeur. Là, ça va aller très vite devant. Le buteur. Le buteur. Avec Darocha. Darocha qui essaye de construire. Darocha qui prend le ballon, qui ouvre sur le côté droit. Dimitri Poste qui centre. Pour Debesa qui essaye de récupérer ce ballon. Mais ce ballon est un peu trop fort. Et il sort directement en 6 mètres. Les joueurs de Chavanet ne sont pas réveillés. 6 mètres qui va dégager Gauthier. Je crois que mon cher Raphaël, il me semble que Chavanet s'est fait cueillir à froid. On va lire. Malgré la chaleur, ils se sont fait cueillir à froid. Ballon en profondeur. Mais attention, attention. Pas beaucoup de communication entre le défenseur et son gagnant de but. La vigilance de Silva Mendes qui dégage ce ballon en touche pour l'équipe de VCO. Ça commence à pousser des deux côtés. C'est Machado qui va se coller à la touche pour Chavanet. Machado qui trouve en profondeur Falzon. Falzon qui a essayé de déborder mais celui-ci n'y est pas arrivé. Et c'est une remontée de balle tout de suite. C'est la garde derrière qui dégage proprement. Attention à cette équipe de vaisseaux qui va vouloir mettre un maximum de pressing. et de présence devant les buts hors-jeu, signalé par M. l'arbitre. Donc là, ils reviennent de la position d'hors-jeu. Au départ de l'action, il est en position d'hors-jeu. C'est lui qui joue là-bas, là. C'est M. Gauthier qui a signalé sa position. Et vous pouvez l'entendre. Si ça a donné du punch à l'équipe de vaisseaux, ça a donné du punch également aux supporters de vaisseaux. Coups francs pour Chavanais. Et là, Chavanais va essayer de... Il me semble qu'il y a eu un contact entre les deux joueurs, dont Benoît Arsac pour l'équipe de Chavanais, avec un joueur à terre pour un coup de tête. C'est Rouchon, il me semble que c'est le numéro 5. On appelle les soigneurs, oui. Donc c'est Rouchon qui aurait pris un coup de tête involontaire de la part d'Arsac. Le président de vaisseau a dû reprendre également espoir en voyant ses protégés revenir au score. Donc là, nous allons avoir une balle à terre. Et Rouchon va devoir sortir du terrain. Ça a l'air moins grave que prévu. Je crois que Chavanais va laisser le ballon à l'équipe de vaisseaux. Si il n'y a pas de saignement, il pourrait rentrer. Il n'y aura pas de soucis. C'est bon, il est revenu. Dégagement lointain. Et Martinez qui a toujours ses jambes. C'est une série de ballons en l'air. Et vaisseau qui récupère le ballon. En milieu de terrain, le buteur, Ben Alima. Qui essaye mais... Il va falloir que Rouchon procède à... Oh là là ! Un petit contact entre les deux joueurs. Il en rajoute un peu. Ça donne avec la fatigue. Allez nous. C'est une série de Ons qui fait un petit contact. Il est un petit contact. Trouve-le-Petit. T'as moula, t'as moula votre ville. Noura moula, dans le monde. À l'un. Moula, dans le monde. Ons qui fait un peu. C'est un peu de... Ons qui fait un peu. Ons qui fait un peu. C'est un peu un peu. C'est un peu plus... Tous en revient sous le sol ! Tous en revient sous le sol ! Tous en revient sous le sol ! Voilà, touche pour le club de Chavaner. Pour le club de Chavaner. Une touche qui ne donne rien. Le ballon est remis une nouvelle fois en touche. Chavaner qui essaye de remonter son ballon. Mais c'est l'équipe de vaisseau qui récupère tout de suite le ballon. Ballon qui est au milieu de terrain. Darocha qui essaye de remonter ce ballon. Ah, ça commence à s'échauffer ! Et voilà, ça commence à s'échauffer. Le numéro 14, Darocha Miquel. Ça commence à s'échauffer un petit peu. Un petit peu nerveux ! Il va falloir que M. Dogan prenne ce qu'il fait d'ailleurs. Les deux capitaines... Les deux capitaines qui sont convoqués par M. l'arbitre. On sait que pour toute contestation, il a à sa portée le carton blanc. Qui veut dire 10 minutes d'exclusion temporaire. Des fois ça a le mérite de calmer les joueurs. En sachant que c'est sans échanges de coups bien sûr. Je crois que c'est Stéphane Farger. Vous êtes membre du staff de vaisseau. Cette deuxième mi-temps, c'est un peu bien engagé grâce à ce but. Comment trouvez-vous votre équipe ? Dès la seconde mi-temps, donc suite à la première où on a fait un no-match, on n'a pas été capable de jouer. Donc on a demandé, on a fait les remplacements pour apporter quelque chose de plus. On a demandé de marquer vite un but pour après savoir un peu ce qu'on peut faire. Mais bon, ça repart bien. et on espère vite égaliser pour marquer le troisième. Voilà. Vous êtes confiant, ça va ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bonne deuxième mi-temps. Merci. On a dit ici, on n'a rien vu, mais... On a pris un coup dans la figure. Il y a un nouveau joueur de Stéphane à terre. Stéphane à l'Ontario ! A 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 l'Ontario ! Les joueurs ont repos prit pour se désaltérer. Le jeu est devenu haché depuis une dizaine de minutes. Depuis d'ailleurs le but de vaisseau, le jeu est devenu haché. C'est Arnett Martinez. Et il faut dire aussi que les joueurs ont commencé à s'exciter un tout petit peu il va falloir que les esprits redescendent un petit peu et que le jeu redevienne un petit peu plus agréable la chaleur va commencer à également poser sur les organismes à mon avis tandis que les joueurs d'hérieux commencent à arriver pour la fin avec zavé bouvier ils seront opposés ils vont se mettre d'ailleurs tout de suite à l'ombre le jeu à repris c'est vaisseau qui reprend et qui prend possession du ballon avec une ouverture sur deux baissas qui ne donne rien un contre de chavanné par l'intémiliaire du milieu de terrain falzon falzon qui perd le ballon quoi fait le jeu a fait du sol qu'il y aura au dessus une balle d'envoix qui ne donne rien et qui rappelle toujours à l'équipe de chavanné de se méfier puisque le danger est permanent maintenant pour cette équipe de vaisseaux dégagement de fabrice gauthier en direction du milieu de terrain avec une faute commise par l'équipe de vaisseaux qui va relancer à la main tranquillement sur le côté alors alors que je pense qu'ils auraient préférable de relancer à la main il choisit plus le dégagement au pied touche une touche pour l'équipe de chavanné à 20 mètres des cages de vaisseaux c'est machado qui va exécuter cette douche pour l'équipe de chavanné machado qui transmet le ballon à falzon falzon qui déborde elle n'est pas sortie elle n'est pas sortie oulala situation chaude devant les buts de vaisseaux qui arrive malgré tout à se dégager et tout de suite c'est chavanné qui remet le ballon le pied sur le ballon mise en touche d'Alves Portes Giné pour la touche sur Martinez qui a essayé de transmettre ce ballon à Arsac mais c'est une touche pour l'équipe de vaisseaux voilà Alves Portes qui va exécuter cette touche qui va essayer de repositionner son équipe dans le sens de la marche en direction des buts de l'équipe de chavanné touche exécutée Dimitri Poste qui a dévié ce ballon le ballon était maintenant au milieu du terrain le jeu se durcit un peu quand même Roi qui donne sur le côté Silva Mendes Silva Mendes qui essaye de déborder Abassi qui va perdre ce ballon Arsac était là attention tout de suite Falzon Falzon qui essaye de trouver son avant-centre mais c'est une récupération du milieu de terrain de vaisseau le buteur du jeu Urbain Alima ça joue un petit peu plus haut du côté de vaisseau Rouchon qui essaye de trouver en profondeur un attaquant ballon dégagé directement en touche par la défense de Chavanné il y a eu faute le numéro 8 qui a poussé là en dos ce sera un joli coup franc pour l'équipe de vaisseau sur le côté gauche attention attention un coup franc dangereux qui peut peut-être permettre à l'équipe de vaisseau de revenir à égalité c'est Silva Mendes qui s'y colle la combinaison est avancée coufrant très très bien de tirer la max et but sur l'équipe de vaisseau égalisation de vaisseau et oui comme je vous le disais il fallait se méfier de ce coup franc qui était vraiment très très bien situé et c'est un masque qui se joue sur les coups de pied arrêté et oui et c'est Van Baren demi-heure Van Baren qui égale tout l'état à refaire pour l'équipe de vaisseau pour l'équipe de Chavanné il y a une mi-temps chacun pour l'instant Fred et une mi-temps chacun on vous le disait il était important de revenir rapidement au score voilà les comptes sont remis à l'heure deux partout maintenant on va voir qui est le plus courageux ou le plus fort dans sa tête nouvelle fois de ciflé par l'arbitre Sébastien Nogan à 30 minutes tout juste de la fin de la rencontre il y a un peu fermouche à nouveau encore une fois et un nouveau coup franc attention il y a Dimitri plus le kibar avec le vent les coups de pied arrêtés seront très importants cet après-midi va-t-il le jouer directement ? on trouve un partenaire ? Dimitri poste il est direct mais le gardien mais ce coup-ci c'est encore là il n'y a pas d'orjeu orjeu signalé par il doit revenir de la position d'orjeu l'arbitre assistant était bien aligné on lui fait confiance et c'est l'équipe de vaisseau qui va pouvoir se dégager voilà chose faite récupération de l'équipe de Chabanais pour l'instant on irait aux prolongations oh là là une grossière faute ce sera le premier carton de la partie le premier avertissement pour le numéro 3 Ginet Arnaud eh oui il faut dire que c'est une grossière faute qu'Arnaud-Ginet vient de commettre pour attaques un petit peu limite on va dire eh l'attaquant avait pris le dessus mais là le corps arbitral s'est bien concerté il va y avoir un changement du côté de Chabanais et attention une nouvelle forme et là c'est Vaisseau qui a repris un peu le dessus les occasions que Chabanais a peut-être eues en première mi-temps et qu'ils ne l'ont pas mis le vent peut avoir joué ah oui ah oui oui l'importance du vent cet après-midi à la paillère et ce nouveau coup franc pour l'équipe de vaisseau et choix intelligent on va dire de l'entraîneur il vient de sortir le joueur qui vient de prendre un carton jaune changement pour Chabanais de manière à ce que celui-ci on joue la sécurité on joue la sécurité de la part Chabanais à moins que ce soit un changement tactique aussi on va voir mais attention je vous le répète le coup de pied ce coup de pied d'horreur et là il y a le gardien Gauthier qui fait monter ses défenseurs gardien Gauthier qui a intérêt d'être attentif il a été un tout petit peu passif il me semble sur l'égalisation en ne sachant pas s'il fallait vraiment y aller ou pas on peut dire que les deux gardiens pour l'instant n'ont pas brillé ils ont eu quelques occasions quand même monsieur l'arbitre qui a positionné le mur et c'est parti attention à ce mouvement direct attention premier poteau qui est bien tiré et voilà il y a hors-jeu 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 monsieur Gauthier signale hors-jeu sur le deuxième poteau lui sans drapeau comment il est levé c'est le joueur au deuxième poteau bien sûr monsieur Gauthier qui était quand même beaucoup mieux positionné que nous mais attention attention à Chavannet on vous le répète les coups de pied arrêtés ce soir cet après-midi les coups de pied arrêtés avec le vent vont devenir de plus en plus importants donc toujours de partout et il ne reste plus que 25 minutes de jeu pour qu'une des deux équipes fasse la différence pas d'hors-jeu le jeu se développe sur le côté avec un centre attention dans l'axe attention oula de Debesa qui a laissé et qui a fait quelques dégâts puisqu'il y a deux joueurs de Chavannet à terre deux joueurs sont à terre dont Alves Portes il y a Alves Portes également qui est à terre pour Chavannet deux garçons qui ont pris des coups un nouveau changement qui va être effectué du côté de Chavannet il me semble que les joueurs de Chavannet ont un peu plus de mal à récupérer que l'équipe de vaisseau est-ce que Nicolas a des informations mais devant je ne sais pas il serait intéressant de savoir comment les coachs vont procéder maintenant avec leur formation puisque ça a l'air un petit peu sérieux pour ce joueur de Chavannet qui reste à terre ça a beau être démoulé dans le dos ça griffe et rentré du numéro 14 il y a peut-être des crampes la jambe tendue c'est qu'on ne boit pas assez d'eau et oui je viens de retrouver un tout petit peu de sang et là il va sortir et je crois que nous allons procéder à un nouveau changement pour l'équipe de Chavannet il me semble donc on rappelle que les changements sont illimités juste aux dix dernières minutes de la deuxième mi-temps et si on devait avoir des prolongations il y a des changements illimités toute la première période et il y a deux changements sur la deuxième période c'est un point du règlement qui était important de préciser voilà Chavannet qui va essayer de reprendre possession du ballon ça tient pas nouvelle faute commise encore une faute signalée par le corps arbitral le jeu est de plus en plus haché on arrive difficilement à la concertation c'est monsieur Cartilly et monsieur Dogan il me semble les deux arbitres qui ça sent le carton jaune ouais c'est un joueur de Chavannet qui va être encore une nouvelle fois averti nouvel avertissement nouvel avertissement oui pour le nouveau en train d'Arocha non Robert Gaëtan Gaëtan Robert oui ça fait le deuxième mais on sent que en 10 minutes on sent que l'équipe de Chavannet a des difficultés actuellement dans le jeu et dans la récupération nouveau coup franc pour l'équipe de vaisseau qui ne donnera rien le ballon directement en sortie de but et ce sera un nouveau dégagement pour Fabrice Gauthier alors voilà le décor est planté il nous en sommes à 20 minutes du coup de sifflet final le score est de but partout avec un avantage on va dire psychologique à cette équipe de vaisseau qui a pris le dessus qui a relevé la tête qui a pas baissé les bras et oui c'est tout le mérite et je crois que ce deuxième but a fait mal dans les têtes à l'équipe de Chavannet puisque sur le terrain on sent que les joueurs sont un peu plus nerveux et on a un peu plus de mal à se mettre en évidence mais si ça fait comme en premier mi-temps il aurait fallu deux occasions pour les mettre au fond mais il faudra quand même malgré tout se méfier il suffirait peut-être pas grand chose voilà il faudra quand même malgré tout se méfier jusqu'à la fin touche pour l'équipe de vaisseau et quand on arrive en finale même un but casquette on le prend quel qu'il soit quel qu'il soit aïe 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 attention toujours sur Martinez avec Alves Portes qui à mon sens n'échappera pas à la sanction administrative un nouveau carton jaune et là c'est Siva Mendes Filipe qui récolte un avertissement en sachant que la priorité des arbitres c'est toujours j'allais dire de protéger les meilleurs joueurs donc là Martinez c'est vrai qu'il a fait un super premier mi-temps bon on l'a moins vu mais comme l'équipe de Chavannet en deuxième mi-temps il s'est un peu éteint il s'étend un petit peu au même titre que son équipe il faut dire aussi que peut-être que les efforts consentis en première mi-temps sont en train de se faire ressentir maintenant et puis peut-être qu'ils pensaient qu'en ayant 2 à 0 à la mi-temps le score était peut-être acquis et en l'espace de 20 minutes ils ont vu cet avantage fondre donc c'est ce que nous vous disions l'avantage psychologique pour l'instant est dans les pieds et dans la tête de l'équipe de Vaisseau avec un ballon en profondeur il est parti ! Dimitri Trust qui fixe le gardien et c'est fait pour Vaisseau buste Dimitri il a marqué un troisième but pour Vaisseau on l'a sort d'arrivée un but pour Vaisseau et il s'est collé balle dans le trou et il a gagné son face à face devant Gauthier il y a vraiment des absences dans cette défense de Chavanet et sur une des absences et une magnifique percée de Dimitri Poste on le voit qu'il va fixer Gauthier et inscrire du plan du pied ce troisième but qui donne l'avantage à cette équipe de Vaisseau vu leur première mi-temps on les croyait pas capables de faire ça il est là ! il reste... 13 minutes dans cette... 18 minutes dans cette boulot et on vous le disait à l'instant Vaisseau avait pris la samba psychologiquement ils viennent de le prendre au tableau d'affichage il y a de l'énervement sur le banc de Chavanet il y a un nouveau carton jaune pour le capitaine mais cela Raphaël nous cultivions Raphaël on le sentait bien on sentait bien que l'équipe de Chavanet était en train de perdre au pied et physiquement et moralement et je crois que... on voit bien qu'il y a des absences, des erreurs qui sont commises le gardien il n'y a pas faute, il n'y a pas faute, il n'y a rien l'arbitre laisse jouer une nouvelle faute, un raté il faut dire le quartier hasardeuse, joué de Gauthier, oui ça pardonne pas je crois voilà, il y aura un nouveau carton jaune il me semble que monsieur Dogan va une nouvelle fois pour contestation sur le gardien là les joueurs craquent un petit peu ça devient de plus en plus il va falloir se calmer parce qu'à un moment l'arbitre va devoir le rouge est proche le rouge est dans la poche nouvelle offensive pour l'équipe de vaisseau allez garde, qui relance proprement avec une relance mais une relance qui ne donnera rien puisque c'est l'équipe de vaisseau qui reprend possession du ballon avec un centre-tir on va dire monsieur Sardel, retournement de situation 2-0 à la pause, 3-2, comment a réagi votre équipe ? c'est vrai que l'équipe a très bien réagi parce que c'était très mal engagé on a été très très moyen dans les duels en première mi-temps on n'a pas réussi à poser le jeu au milieu du terrain comme on sait le faire habituellement donc on leur a dit de tout donner à la mi-temps on a fait quelques changements c'est une finale donc il faut jouer tout à fond ça a bien voulu sourire pour l'instant et j'espère que ça va continuer comme ça Bonne fin de match, merci On a procuré des occasions que Chavanet n'a pas eu l'occasion de faire un peu dur, un peu dur oh là là attention il l'a pas vu, il l'a pas vu, il l'a pas vu il l'a pas touché l'enfant ouais 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 dérangement rapide de Gauthier Gauthier était là et notre ami Thomas Rouchon qui veille notre ami Rouchon veille et là Chavanet remonte un peu moins vite ah ça devient très très difficile il y a du vin entre les lignes et puis bon, nous sommes à 15 minutes du coup de sifflet final Vaisseau qui va essayer d'accentuer encore son avantage mais il va falloir se méfier attention le retrait attention Martinez Martinez oh là 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 en jeu non même pas 6 mètres pénalty 6 mètres 6 mètres 6 mètres avec une belle frappe de Martinez sur le poteau le feu dans la maison ah c'est pour ça rien n'est joué je crois il va falloir être vigilant jusqu'à la fin mais il me semble quand même malgré tout que si Vaisseau arrive à marquer un quatrième but je pense que les affaires seront définitivement terminées dégagement pour mais on n'est pas à l'abri d'un hat-trick dégagement un maille qui veille ah une nouvelle offensive pour l'équipe de Chavanet qui ne donnera rien puisque c'est un dégagement hop 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 et on a perdu la bière elle fera pas mal celle-là celle-ci ne saura pas du geste on va dire Arsac il sort un grand match aujourd'hui et Rouchon veille au grain derrière oui mais depuis 4-5 minutes Chavanet remet le pied sur le ballon tout à fait et on voit Vaisseau qui commence à reculer peut-être la peur de gagner peut-être la peur de gagner ou la fatigue peut-être et la fatigue mais bon il faut se rappeler quand même que c'est une équipe qui vient finir première de son championnat donc qui a des qualités qui a des qualités voilà c'est un mauvais contrôle et qui doit discuter également les parties finales la semaine prochaine tout à fait donc pour eux la saison n'est pas terminée touche pour Chavanet Machado qui a du mal à trouver un de ses partenaires pour lui transmettre le ballon et il a gagné 5 mètres les appels de balle se font au moins il n'y a pas d'appel oui voilà ce que j'allais dire à part 5 et cette A ben voilà en voulant dégager je pense qu'on se dirige tout droit vers 1 voilà une touche une nouvelle touche une nouvelle touche pour l'équipe de Chavanet alors là il n'y a plus le numéro 3 pour faire les touches longues on va voir on est en train de rentrer dans du hurrah football ce sera 6 mètres ce sera 6 mètres le temps tourne pour l'équipe de Vaisseau 12 minutes alors qu'on va rentrer dans bientôt dans les dix dernières minutes Fred et oui moment décisif et tout changement sera définitif pardon tout changement sera donc définitif non il y a 2 changements donc le joueur qui sort peut très bien re-rentrer très bien le ballon qui voyage il faudra que là il ne faut pas se louper sur le coaching il y a les pieds qui traînent là et les coups font mal le Artac il n'est pas une main morte on va dire un nouveau coup franc signalé par monsieur l'arbitre pour l'équipe de Chavanet le capitaine le capitaine qui demande à ses défenseurs de monter sur ce coup franc donc là l'arbitre vient de dire qu'on va rentrer dans les dix dernières minutes donc là toute l'équipe de Chavanet est montée un coup franc pour le capitaine de l'équipe de Chavanet attention attention au contre le gardien il y est oui c'est sorti excellent du gardien Ben Alima qui fait le boulot qui est allé chercher ce ballon tranquillement on va dire comme à la parade attention et le public de vaisseau qui est en train de chambrer le public de Chavanet attention à pas la perdre Arsac est toujours là Arsac pour son capitaine attention pas de faute et une frappe et une frappe ça fait mal ça Robert qui centre Robert qui centre et personne au troisième poteau vaisseau qui essaye de se dégager comme ils peuvent attention le cochon est bien placé quand même il assure il assure ce garçon toujours là où il faut il n'y a rien il n'y a rien et Darocha qui va laisser pour son gardien la balle n'est pas sortie elle est toujours en jeu celui-ci c'est de bonne guerre va attendre que Maï vienne le chatouiller pour gagner un tout petit peu de temps un dégagement en profondeur et oui attention attention au deuxième rebond attention au deuxième rebond attention au deuxième rebond et il est là Gauthier fait le travail et Coiffy était encore là pour cadrer cette frappe on attaque à 4 maintenant du côté de Chavanné on tarde le tout pour le tout ça va changer du côté de Chavanné ouais c'est Machado qui laisse sa place un attaquant supplémentaire peut-être qui va rentrer à moins que ce soit Waiibi Hassan qui re-rentre pour porter le danger grâce à ses touches ah peut-être bien oui ça en a tout l'air et il va se positionner devant il y a un double changement il y a deux changements du côté de vous voyez que tout de suite Machado il s'en dit à mon avis Rouchon il a tout donné rentrée numéro 12 Jonathan donc il n'y aura plus de changement du côté de vaisseau sauf si Chavanné venait à égaliser qu'on on repartait en prolongation Rouchon Darocha donc qui sont sortis voilà c'est étrange qu'on fasse sortir un libéraux à 5 minutes de la fin mais là apparemment c'est sans doute le joueur qui avait dû demander le changement parce qu'on voit qu'il a qu'il éprouve des difficultés à récupérer d'ailleurs voilà Chavanné Chavanné interception pour vaisseau l'un des buteurs de la rencontre s'il la met tout de suite ça peut être dangereux il n'y a pas de problème le gardien est sorti Dimitri Poste qui est déjà sorti une première fois il a mis la tête il n'a pas mis les mains il y aura corner un corner pour l'équipe de vaisseau il me semblait en dehors de la surface donc ça aurait pu être dangereux corner qui va être tiré par Dimitri Poste c'est vrai que le vaisseau ils ne sont pas nombreux à monter et il marque directement et ben voilà et ça c'est un plein de haricots là pour Chavanné il a surpris tout le monde et ce garçon un doublé un doublé de Dimitri Poste c'est doublé je vous le disais ce garçon il a une belle frappe personne ne s'y attendait peut-être c'est coéquipé nous étions en train de de dire que l'équipe de vaisseau ne montait pas spécialement 4-2 à 6 minutes de la fin il a profité du vent un maximum le gardien n'a pas été vigilant et ça fait 4 à 2 et le coup d'envoi n'a pas été donné correctement donc on le refait à 7 minutes de la fin il y a un changement un dernier changement pour le club de Chavanné et là c'est le capitaine qui sort ça sent la fin là c'est un miguel qui sort en tous les cas une très très belle réaction non seulement de vaisseau dans un premier temps mais une très très belle deuxième mi-temps puisqu'il faut rappeler que cette équipe était menée 2 à 0 à la mi-temps et que c'est eux qui maintenant mènent 4 buts à 2 ils n'ont pas lâché comme quoi un match n'est jamais fini on avait dit que l'avantage que le vent pouvait faire la différence je pense que la qualité de l'équipe de vaisseau a fait aussi que en plus de la force du vent a fait que cette équipe est parvenue rapidement à recoller au score et a pris l'avantage sur ce que l'on voit en deuxième mi-temps c'est tout à fait logique Personnellement on l'aurait pas cru à la fin de la première mi-temps que vaisseau allait en mettre 4 C'est vrai on pensait que cette équipe pourrait être dangereuse puisqu'en première mi-temps elle nous avait montré qu'elle avait la possibilité de scorer en se créant quand même 3 ou 4 occasions nettes mais de là à mettre 4 buts en deuxième mi-temps c'est vrai que nous étions loin de le penser ils ont eu des barres mais oui mais comme je vous le dis c'est une équipe qui a le vent en poupe puisque c'est une équipe qui est aujourd'hui qualifiée pour les phases finales Accède à la division supérieure donc qui est en pleine confiance et là il ne sert à rien de s'énerver puisque Le numéro 13 Van Barenjan qui remplace à merveille Rouchon Thomas On est à 4 minutes de la fin du temps réglementaire et il est inutile de de s'énerver aujourd'hui maintenant Si l'arbitre avait estimé qu'il avait faute ils l'ont réciflé Et d'autant plus que M. Dogan était M. Dogan était assez près de l'action pour voir exactement ce qui s'est passé Donc il a dû estimer qu'à juste titre que les deux joueurs ont joué correctement le ballon Tout à fait Chavanais qui va essayer de réduire le score et on sent que dans la tête de Chavanais c'est presque cuit C'est presque cuit Ça va être la fête du côté du vaisseau Je pense qu'il nous reste encore quelques petites minutes à nous entendre parce qu'après ça va être très difficile Nouvelle touche pour l'équipe de Chavanais Et c'est Vaisseau qui va se dégager Et c'est peut-être pas fini Petite main peut-être Mais bien entendu Coiffy le danger permanent de Coiffy qui essaye de... C'est pas très collectif Coiffy qui a joué rapidement cette touche mais je ne sais pas pourquoi Il avait d'autres solutions Mais Vaisseau ne lâche pas Vaisseau ne lâche pas et par contre Chavanais marque vraiment le pas maintenant Attention Il peut y avoir... Roi qui a pris le ballon Roi qui s'avance Il y va tout seul Roi qui fixe Et le gardien ça reste dans la miche de Gautier Une nouvelle fois Magnifique... Oh la la ! Et il a droit son petit carton jaune lui aussi Oui Numéro 11 de Bessa Ferreira Je ne suis pas certain que ce soit une frappe volontaire Pour une main volontaire Ce sera un dégagement pour Gautier C'est le trésorier qui va être content Oui C'est le seul qui va pas sauter de joie ce soir Ah quoi qu'il a... Si il a gagné un jeu de maillot Exactement Ballon qui est mis en touche par la défense de Chavanais On va bientôt au temps additionnel Touche qui va effectuer Silva Mendes pour ses... Et un deuxième ballon sur le terrain voilà Nous arrivons tout doucettement à la dernière minute de cette rencontre Silva Mendes Qui transmet le ballon à 2 Bessa 2 Bessa qui essaye de déborder mais qui n'y arrive pas Ballon remonté par la défense de Chavanais Sur le côté droit Mais intercepté tout de suite par l'équipe de Vesso Ah Vesso a gagné la botte du milieu de terrain en seconde mi-temps Dimitri... Poste qui a récupéré le ballon Attention, attention, attention Et c'est un contre maintenant de l'équipe de Chavanais Il suffirait d'un petit but pour que ça redonne Attention, attention Falzon, Falzon qui met en profondeur Et un passe ! Il est bien revenu du latéral Le défenseur a surgi le défenseur Philippe ! Philippe ! Ballon en profondeur Il n'y a pas d'enjeu ! Il n'y a pas d'enjeu ! Dimitri Poste, attention ! Le cinquième but n'était pas loin, le cinquième but n'était pas loin Il y a la fatigue, il y a la fatigue ! Mais c'était encore une action rondement menée par Ben Hamida à l'ouverture Et ce Dimitri Poste, cet infatigable joueur de l'équipe de vaisseau Qui nous a montré tout son talent avec ce quatrième but et ce corner magnifique inscrit Mais l'envoi, il a de grosses difficultés à rejoindre ses coéquipiers au centre du terrain Touche pour l'équipe de Chavanais Il n'y a quai les arrêts de jeu ! Fred ! Nous arrivons dans le temps additionnel tout à fait Un centre ! Monsieur l'orbitre qui a fait signe Et peut-être derrière ! Un rock en air ! Temps additionnel ! Deux minutes ! Deux minutes vient de nous annoncer Nicolas En temps additionnel Nous aurons donc deux minutes de plus Chavanais au corner Un corner tiré sur le côté droit Qui ne donnera rien Puisque ce ballon va directement dans les mains du gardien Fuad Benalima Qui va ne pas se dépêcher peut-être de relancer Et qui relance à la main Sur le côté droit Et notamment sur De Bessa Qui lui met en profondeur Dimitri Past qui lui Va inscrire peut-être le cinquième but Mais Fabrice Gauthier veillé au grain Donc Dimitri Plus pour qu'on s'en vouloir Il a fait un excellent match déjà Et voilà ! L'addition aurait pu être plus lourde encore pour cette découverte de Chavanais Oula ! Mais c'est peut-être pas fini Puisque Vaisseau continue à attaquer De Bessa vient de se faire contrer Et c'est Chavanais qui maintenant essaye de remonter rapidement le ballon Avec une ouverture de Martinez qui ne donnera strictement à rien Puisque c'est Vaisseau qui récupère le ballon Et sur un contre Une nouvelle touche va être signalée par monsieur l'arbitre Touche qui va être effectuée par Alves Portes Pour l'équipe de Vaisseau Alves Portes qui transmet un ballon Et c'est fini ! Et c'est Vaisseau qui l'emporte ! Une belle victoire ! Une victoire méritée ! Donc il y a eu le match On va dire à deux mi-temps complètement différentes Avec les supporters à envahis cette terre Avec une équipe de Vaisseau qui a encaissé deux buts En première mi-temps Mais qui a su revenir dans la partie quasiment tout de suite En deuxième mi-temps Qui au bout de 20 minutes avait recollé Et qui nous a montré tout son talent Pour venir s'imposer finalement pour cette finale Et puis prenez Giro sur le score de 4 buts à 2 Très très belle rencontre Je vous laisserai peut-être faire un petit peu une analyse Mon cher Raphaël De cette rencontre Le dernier petit mot c'est que j'aimerais que toute la coupe du monde Que ce soit les bleus qui l'emportent en tête rouge Ça voudrait dire qu'on bat l'Espagne en finale Sait-on jamais ! Ce serait bien ! Ce serait beau ! Donc c'est ce qu'il va falloir vous souhaiter Quant à nous on vous donne rendez-vous pour une prochaine retransmission Et puis nous sommes heureux de laisser la parole à nos collègues Christian Opéron et Philippe Péala Qui vont vous retransmettre la deuxième coupe Puisque nous allons assister dans une heure maintenant A la finale de la coupe Xavier Bouvier Entre Herieux Ambrois qui évolue cette année en promotion d'excellence Qui a fini 4ème et l'équipe réserve de Montélimar Qui elle va accéder à la Ligue à la PHR Voilà ! Ecoutez nous sommes heureux de vous avoir retransmis cette rencontre J'espère que le son sera bon Puisque nous avions quand même aussi les deux clans de supporters Qui étaient juste à côté de nous Qui nous ont donné quand même de grosses difficultés pour la retransmission Mais nous sommes heureux d'avoir participé à cette rencontre Qui je vous le rappelle Se jouer à Romand au stade de la Paillère Donc merci de votre attention Et rendez-vous sur les antennes de Drôme Ardèche Télévision Tandis que Vaisseau fait la fête À bientôt ! À vous Cognac G, à vous les studios ! Bon, on a fait l'air des évitants ça, celui-là ! Ah ouais ! Ah c'est pénible ça le retour hein ! Et voilà le Président de Vaisseau qui est porté ! En triomphe, M. Fabregoul, toute l'équipe de Vaisseau ! Ce club du Sud-Ardèche qui évoluera la saison prochaine en Première Démision Vient de renforcer par tout le premier Giro en 2014 Sous-Arthur Tu de laünü ! C'est parti ! C'est parti !